Coucou mes petites biches, je vous retrouve aujourd'hui pour un tchit chat make-up J'ai cru comprendre que ce genre de vidéo où je papote tout en me préparant, ça vous plaissait bien Donc je m'exécute et comme ça, ça va me permettre de vous donner un peu de mes nouvelles Parce que je suppose que vous l'aurez remarqué, pour le moment au niveau des vidéos C'est pas la top organisation J'en ai parlé hier sur Snapchat, j'ai un petit coup de mou pour le moment C'est un coup de mou général, ça n'est rien de grave, j'ai pas de gros soucis dans la vie Mais je sais pas, est-ce que c'est le temps automne qui fait ça ? Chez nous on a pas encore beaucoup vu le soleil, je sais pas chez vous mais ici, je vais pas retourner la caméra Mais il fait gris, il a plu toute la nuit, il fait 15 degrés, c'est la misère totale Mais alors là, c'est on dirait la petite déprime du mois de novembre, vous voyez ? Et en plus j'ai l'air blanche comme un fantôme, donc je suis tout à fait dans le thème Je suis pas encore bronzée évidemment, vu qu'il n'y a pas de soleil Soit, du coup j'ai utilisé mon fond de teint Almay Healthy Glow Qui est censé avoir un autobronzant dedans Mais je vous avoue que je mets assez rarement du fond de teint ces temps-ci Je laisse ma peau respirer au maximum Et en plus j'avais pris la teinte pâle Donc effectivement, c'est très pâle Par contre, il unifie plutôt bien le teint J'en suis plutôt contente à ce niveau-là Il n'est pas gras, il ne me fait pas de bouton ni de réaction Donc si vous connaissez la marque Almay, vous l'avez déjà testé, dites-le moi Je me perds déjà dans le fil de mes pensées, tout va bien Bon, j'ai mis mon fond de teint Hop, j'enlève comme toujours le surplus éventuel de mes sourcils Vous voyez que même en mettant très peu de fond de teint Attention, on fait un zoom Même en mettant très peu de fond de teint On en a quand même toujours un petit peu dans les sourcils Donc pensez toujours bien à enlever les résidus de vos poils au-dessus des yeux Et donc, dans tous mes babardages Oui, au niveau moral, bof bof Et ce qui m'embête le plus en fait, c'est de ne pas réussir à être régulière Au niveau de mes publications Je pense que je me suis un tout petit peu trop mis la pression Parce que je voulais vraiment réussir à vous mettre trois vidéos en ligne par semaine Le dimanche, le mardi et le jeudi Je vous en avais d'ailleurs parlé dans un chitchat make-up Vous m'aviez dit que vous étiez emballé par cette idée Donc j'ai vraiment essayé Et pendant quelques semaines, j'ai réussi Il y avait les idées qui étaient là J'avais le temps pour filmer et monter les vidéos Mais le problème, c'est que dès que je ne suis plus dans mes petites habitudes Dans mon horaire habituel et quotidien Je déraille Et c'est très bête, mais il suffit d'une toute petite chose Une sortie ou un événement Ou un truc qui vient perturber mon horaire Mais c'est pour vous dire à quel point c'est dingue Ou juste quelqu'un qui vient me rendre visite Je ne sais pas Et pourtant, j'adore recevoir des gens à la maison J'aime beaucoup faire des activités Mais j'ai l'impression que j'ai besoin d'être en ermite toute seule Avec absolument aucune perturbation extérieure Pour pouvoir être productive Ce qui n'est pas l'idéal pour un être humain On peut en convenir je pense Je n'ai pas non plus envie de passer toute ma vie recluse chez moi Mais ma productivité et mes capacités d'organisation Sont hyper vite perturbées C'est assez embêtant Soit tout ça pour vous dire que Concrètement, les trois vidéos par semaine, je n'arrive pas Je n'arrive pas Pourtant, je ne vous raconte même pas Comment les idées fusent dans tous les sens dans ma tête C'est même assez embêtant Parce que je n'arrête pas Je n'arrête pas de penser à plein de trucs Je lis un truc, ça me donne envie de faire une vidéo Je vois un sujet d'actualité, ça me donne envie de faire une vidéo Un truc sur le féminisme Un truc sur la beauté Un truc sur un produit Un truc sur New York Franchement, au niveau des idées J'ai un carnet qui se remplit à la vitesse VV' Mais la production ne suit pas C'est-à-dire qu'il faut que je trouve le temps Et surtout la discipline De me mettre, voilà, comme ça À mon bureau, à ma coiffeuse Il faut que je m'installe Il faut que j'installe le matériel Et comme je vous dis, je suis assez bien vite perturbée Je vais réchauffer un petit peu mon teint Parce que là, c'est Fantomas J'aimerais que tout soit toujours parfait C'est-à-dire que j'aimerais bien avoir un coin YouTube Et j'ai une chance énorme d'avoir cette pièce Qui concrètement ne sert qu'à mes vidéos Sauf quand on reçoit des gens Avec notre beau canapé-lit derrière Mais, il y a toujours un mais Vous l'entendez très certainement Ça, ça me dérange beaucoup quand je monte des vidéos dans cette chambre C'est qu'il y a un écho du tonnerre de Dieu Parce que concrètement, dans cette pièce Il n'y a que ma coiffeuse et le lit Et du coup, la pièce est très vide Il y a trois petits cadres au mur Et ce n'est pas ça qui empêche l'écho Du coup, je réfléchis à des solutions Je me suis dit que peut-être un paravent Ça pourrait faire un petit peu Comment dire ? Ça pourrait peut-être casser Parce qu'en fait, je me renseigne Il y a un moment où j'ai essayé de trouver des solutions Il faut casser la ligne droite des murs Donc je me dis, peut-être si je mettais un paravent On va essayer d'accrocher des cadres Je n'ai pas envie de se recharger de cette pièce Le mur là et là, je ne sais même pas s'il y a deux mètres entre eux Vous voyez, le lit fait déjà presque la moitié de la pièce Donc je n'ai pas envie de plomber cette pièce De toute façon, il n'y a pas la place À moins éventuellement de mettre quelque chose contre ce mur J'espère qu'un jour, ce sera le retour du piano J'ai vraiment envie de me racheter un piano Peut-être que bientôt, vous verrez un piano derrière moi Mais il n'y aura pas plus Je ne vais pas commencer à mettre des armoires Et des chaises Donc bon, c'est embêtant Il y a ce son Il y a aussi cette lumière Parce que là, il fait vraiment mauvais dehors Il n'y a pas de lumière au plafond Comme je vous avais montré dans l'appartement tour J'ai juste mes petites coupillottes qui sont allumées Parce qu'au niveau de mon visage Je pense que je suis bien éclairée Mais derrière, c'est gris Et je n'aime pas ça Enfin, vous voyez un petit peu le genre Je suis très perfectionniste Enfin, peut-être pas autant que d'autres Enfin, pour moi, je trouve que je suis perfectionniste J'ai toujours envie que mes vidéos soient les plus jolies Et les plus agréables à regarder pour vous Et concrètement, pour le moment Ces petits détails m'embêtent Alors, j'aime bien aussi faire les... Pardon J'aime bien aussi faire les vidéos dans le salon J'ai réchauffé un peu le teint Je m'interromps Vous voyez, il y a un petit peu moins de fantomasse Et je vais maintenant creuser un petit peu les zones à creuser Donc, je prends un pinceau un peu plus dense J'ai hâte de faire une virée Chez Sephora d'ailleurs J'en ai marre de ce bronzer Il est bien, mais j'en ai marre Toujours le même Je dis, j'aime bien filmer dans le salon Je trouve que ça donne une ambiance un peu cosy Ça donne une ambiance un peu plus... On parle en mode papote, copine Mais ici, bon, je me maquille Je ne vais pas tout déménager dans le salon Mais, encore une fois Si vous me dites, si vous remarquez Et peut-être que c'est moi qui fais une fixette Mais bon, c'est la réalité, ce sont les faits L'arrière de mes vidéos est gris Parce que l'arrière de la pièce est dans l'ombre Parce que je n'ai pas 36 000 fenêtres dans mon appart Je n'ai pas énormément de fenêtres Et elles ne sont pas énormes L'appartement est bien Il est lumineux, surtout le matin Parce qu'on est exposé sud-est Sud-est, oui Mais concrètement, ce n'est pas une baie vitrée Avec les murs blancs iridescents derrière On est bien d'accord Donc, c'est toujours ces petites choses qui m'embêtent Au niveau du son, d'ailleurs Parce que je parle de l'écho J'aimerais bien m'acheter un micro Seulement, l'appareil photo avec lequel je filme Qui est un Sony Alpha 5000 Alpha 5000, je pense Il n'a pas de prise jack Donc, s'il y a des experts, des expertes parmi vous Qui savent s'il y a moyen d'adapter ça autrement Éventuellement, il y a le mini USB Qui est aussi le port pour le chargeur Dites-le moi, parce qu'il y a quelques micros sur lesquels je l'orgne J'en achèterai qu'un, mais enfin, il y en a plusieurs qui m'intéressent Et je me retiens de les acheter Parce que je me dis quoi ? Je vais m'en acheter un, je ne saurais pas le mettre sur mon appareil Je n'ai pas du tout l'intention d'investir dans un autre appareil pour le moment Je trouve que la qualité de celui-là est quand même plutôt pas mal Pour ce que j'en fais, et du coup, envie d'un achat de micro Mais il ne faut pas se lancer à l'aveuglette Ce n'est quand même pas des objets, des outils qui ne coûtent trois fois rien J'aimerais notamment m'acheter le Yeti Qui est, je pense, un des plus connus, surtout pour les voix off Je trouve qu'il a vraiment un très beau son Mais il faut que j'arrive à m'en servir Et que ce soit compatible avec mon appareil photo Donc vous voyez, rien de grave quand je vous dis que j'ai un petit coup de mou Mais beaucoup de... Voilà, de tournicotis dans ma tête Dans ma vidéo 25 faits sur moi, je vous avais dit que j'étais hypersensible Mais en plus de ça, je suis quelqu'un qui pense tout le temps à tout Dans toutes les optiques, toutes les possibilités Est-ce que ça, ça va être bien ? Est-ce que ça, ça va pas être bien ? Si je fais ça, ça va faire ça ? Si je fais pas ça, ça va faire ça ? Ça brouillonne tout le temps dans ma tête C'est assez fatigant, je dois bien vous le dire Mais je ne peux pas l'empêcher Ça vient comme ça tout seul Je vais rajouter un petit peu de highlighter, bien évidemment Ça aussi, j'aimerais bien en acheter un autre Ça aussi, tiens, si vous avez des recommandations Parce que je vous ai déjà demandé pour le bronzer Vous pouvez toujours me mettre en commentaire votre préféré Ou le meilleur que vous connaissez Et de l'highlighter aussi, j'aimerais bien en acheter un nouveau Celui-là, il est un peu beige comme ça Il est plutôt chaud Il est pas blanc C'est très joli, un peu champagne comme ça Mais j'aimerais bien avoir quand même quelques options Qu'est-ce qu'on va mettre sur les yeux ? Vous savez quoi ? Je pense que je vais encore et toujours mettre un color tattoo L'ombre à paupières de chez Maybelline Dont plus personne ne parle parce que la folie est passée Mais au moment où c'est sorti, ce truc-là, c'était absolument dingolito Et bien moi, j'en avais acheté trois Je les ai toujours toutes les trois Et je ne regrette absolument pas les 10 euros que ça coûte Parce que honnêtement, ce sont de super ombres à paupières Qui je pense sont toujours sur le marché Ça c'est la couleur hyper connue On & On Bronze Que je pense toute la blogosphère à Ou à Vell du moins Et c'est vrai que c'est une couleur qui flatte beaucoup d'iris C'est super simple de se maquiller avec ça Vous prenez votre doigt et vous en mettez sur la paupière Vous en mettez bien comme vous voulez Je veux dire, moi j'en mets sur la paupière mobile Et voilà Et honnêtement, ça fait le job C'est un très beau résultat Ça ne file pas dans les plis Ça tient assez bien Moi j'ai les paupières hyper grasses Donc je ne dis pas que ça me tient jusqu'au bout de la nuit Par contre si je mets une base en dessous Là c'est sûr que ça ne bouge pas La tenue est excellente Vraiment très très bien Je n'ai pas du tout à me plaindre Et ça fait des années que je les ai Je pense que je les ai achetées en 2013 Ça va faire quatre angles et ses ombres à paupières Et elles ne sèchent pas Elles ne bougent pas Dites-moi si vous avez testé ses ombres à paupières A l'époque ou maintenant Et si elles vous ont tenues longtemps Si vous en étiez contente Moi en tout cas Je les aime toujours autant Par contre je vais Je suis désolée Je mets le miroir un peu là dans le coin Mais il faut que j'ai la lumière bien face à moi Je n'ai pas encore trouvé de système Pour éviter que le miroir soit dans le cadre Voilà Donc ça assez simple et rapide Je vais peut-être rajouter une touche de lumière Au centre de la paupière Ça j'aime beaucoup faire Je prends ma Naked 2 La seule palette Naked que je possède Je vais prendre un petit pinceau Juste pour prélever un peu de booty call Quand même les noms des phares Et en mettre au centre de la paupière C'est assez subtil Je ne suis même pas sûre que ça va se voir à la caméra Mais ça donne un peu de profondeur et de relief Et c'est tout simple à faire J'aime beaucoup Attendez on va essayer de voir la différence Voyez cet oeil là Avec le plus clair au milieu Et cet oeil là n'en a pas J'aime beaucoup Dites-moi si vous connaissez cette astuce Cette petite technique de make-up Si vous la faites aussi J'aime bien parce que c'est vraiment super subtil La limite on dirait que c'est un seul phare Mais qu'il y a plusieurs reflets Et ça change quand même le regard Voilà Pas de liner pour aujourd'hui Vous n'en voudrez pas Mais en plus mettre du liner en parlant On va éviter les frais n'est-ce pas ? Bon par contre je vais mettre un produit dans mes sourcils Que je possédais déjà par le passé C'est le Make Me Brow de Essence Qui est très concrètement une copie Un dupe du Gimme Brow Je l'ai acheté chez Forever 21 Je ne savais même pas qu'on trouvait la marque Essence Dans ce magasin Mais j'étais plutôt contente Parce que vous vous souvenez de mon J'ai la sourcil catrice Que je me traîne depuis des mois Et à chaque fois que je fais un make-up Je vous dis Ah ce truc est complètement sec Il faut que je le jette Voilà je ne l'ai pas encore jeté Mais c'est parce que j'aime bien la brosse Donc je vais la garder J'ai racheté l'autre J'ai la sourcil par contre Toujours pas prête à mettre les 35$ Je crois que le Gimme Brow coûte Surtout pour ce que je fais dans mes sourcils Donc j'ai repris le Essence Qui est franchement bien Le seul truc c'est que vous allez voir la différence Dans deux secondes vous m'appelez Frida Kahlo Alors j'aime beaucoup Les sourcils à la cara de la veine Mais je ne m'attendais pas Je ne me souvenais plus Que ce truc était si pigmenté Là franchement Regardez j'ai à peine passé Je trouve qu'il y a déjà une différence En tout cas dans le miroir Mes sourcils ont l'air Beaucoup plus fumés en fait Ce dont je n'ai pas l'habitude À tant donné que je les maquille très peu Et très peu souvent Mais enfin c'est plutôt drôle Par contre je ne suis plus habituée Maintenant à une si petite brosse C'est drôle hein J'ai eu du mal à passer à la grosse brosse Avec le Catrice Et maintenant j'ai du mal à repasser À la petite brosse Donc après je brosse 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 Quand même Avec un goupillon propre Pour enlever le surplus déjà Et pour rediscipliner tout ça Je ne sais pas du tout Si c'est parce que je n'ai pas l'habitude Mais ça me fait vraiment bizarre De me voir avec les sourcils maquillés Et pourtant encore une fois Je vous dis C'est une petite brosse essence Rien de spécial Mais bon la différence Je vais laisser sécher un tout petit peu Je vais zoomer tiens Pour que vous voyez C'est dingue quand même la pigmentation Je vais estomper ça Ne vous inquiétez pas Mais C'est plutôt impressionnant Je ne m'attendais pas Plus à ça Quand j'ai racheté le produit On dirait Groucho Marx On va recourber les styles L'outil de torture comme toujours Alors pour revenir aux vidéos Et aux publications A la programmation des vidéos J'ai décidé pour Un petit peu M'alléger ce stress Que je ne souhaitais pas Par rapport à Youtube De repasser à deux vidéos par semaine Ce que je trouve quand même pas mal Mais honnêtement C'est pas ce que je veux Si j'avais la capacité J'aimerais vraiment sortir Une vidéo par jour D'ailleurs je pense Peut-être Je ne vais pas le dire trop fort Mais peut-être Un jour Essayer de faire Un mois de vidéos Comme Esther A fait récemment Et comme Beaucoup de Youtubeuses Font en décembre En octobre Vous savez Les vlogmas Et des trucs comme ça C'est une idée C'est un défi Que j'aimerais bien relever un jour Mais J'ai besoin que Ce soit prêt dans ma tête Et que ce soit prêt Dans mes capacités Au niveau logistique On va dire Mais sachez que C'est dans mes envies Je ne me satisfais pas De deux vidéos par semaine Au niveau Contentement Au niveau production Parce que J'aime tellement faire ça J'aimerais bien en faire plus 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 Mais je pense que Pour revenir en douceur Deux vidéos par semaine Ça va être bien Et alors aussi Changement Énorme changement Depuis quasiment le début J'avais comme jour de publication Le jeudi Et puis après J'ai rajouté le mardi Le dimanche Et là je change Je vais publier mes vidéos Le mercredi D'ailleurs vous aurez eu La première vidéo Un mercredi Ici quelques jours plus tôt C'est le hall Ikea Et vous aurez donc Celle-ci Un dimanche Petit papotage Le dimanche Je ne vais plus mettre de thème Je ne vais plus m'imposer Un rythme en disant Le mercredi tu parles de ça Le dimanche tu parles de ça Ce sera vraiment comme ça vient Et quand j'aurai repris Un rythme de croisière Quand j'arriverai A bien m'organiser Bien planifier Alors là Peut-être que je repasserai A un peu plus de vidéos Ou si à un moment donné J'ai des vidéos prévues Déjà programmées Mais que j'ai envie De vous parler de quelque chose Ou de faire un live Quelque chose comme ça Il y aura peut-être Des vidéos surprises Ça On le sait jamais C'est pour ça qu'il faut Que vous soyez abonné Et que vous activez La petite cloche La fameuse petite cloche Dont tous les youtubeurs parlent C'est toujours impressionnant Les sourcils Je ne m'y fais pas Du coup j'estompe Encore un peu au mouchoir Je suis sûre que c'est parce que Je n'ai pas l'habitude De me voir comme ça Mais bon Et par contre Ce qui est bien avec ce produit Pour les sourcils C'est qu'il n'est pas du tout orangé Il est plutôt vers le kaki Donc ça c'est bien Bon j'arrête de toucher à ça De toute façon J'ai recourbé mes cils Mais il est peut-être temps Que je mette mon mascara Il faut que je m'achète Un nouveau mascara d'ailleurs Parce que celui-ci De L'Oréal Il est très bien Mais c'est quand même Plutôt le genre de mascara Que je vais mettre Pour sortir Quand j'ai un événement Quand j'ai envie de me faire Toute belle Et pas un mascara du quotidien Je trouve Pas que je me fais pas belle Quand je me maquille au quotidien Mais vous voyez J'aime bien avoir un mascara Normal Un truc classique Comme mon lash Sensational Ou le avril beauté Que j'ai Mais j'aime bien aussi Avoir le mascara Un peu plus Pompé l'up Pour les occasions Du coup celui-là Bon y'a Mettre les fibres Et tout C'est un peu C'est un peu long Je le fais Surtout quand je fais des vidéos Parce que je trouve Que comme ça On voit bien les cils Et ça c'est agréable quand même J'aime bien Quand on voit Le regard bien défini Mais au quotidien J'ai besoin de quelque chose De plus rapide Et plus simple Quels sont vos mascara du moment Quel est votre mascara du moment J'essaye de pas en ouvrir Non plus 32 J'hésite à me procurer Le catrice Dont tout le monde a parlé aussi Y'a un petit temps Colline Mon bloc de filles Et même Ma copine C'est un taupe Apparemment il est vraiment Vraiment bien Et j'ai vu qu'il était Sur le site de Ulta Où je dois passer commande Du coup j'hésite Je pense très concrètement Que c'est plus cher Que chez nous Il y a l'importation Il y a l'importation Oui moi j'achète des trucs Des Pays-Bas Ou d'Allemagne Je sais pas Catrice Par là Aux Etats-Unis Oui Comme essence J'achète pas les trucs d'ici Vous allez dire Elle est complètement dingue La meuf Qu'est-ce que vous voulez J'aime bien Catrice Essence C'est vrai que je suis contente De trouver ce genre de marque ici J'ai quelques tests produits A faire pour le moment Ça me fait penser Et j'ai aussi été contactée Par quelques marques Pour des partenariats C'est pas des marques beauté Vous savez bien que ma chaîne Et mon blog Ne sont pas exclusivement Tournés vers la beauté Mais ça me fait plaisir Parce que ce sont plutôt Des objets pratiques Et des objets Souvent du quotidien Donc moi je teste avec plaisir Et je vous donne mon avis Bien évidemment En toute honnêteté Vous le savez Transparence 100% avec moi Je vois pas l'intérêt De faire de la pub Pour quelque chose Dont on n'est pas satisfait Et en plus ça y est Maintenant quand on me propose Des partenariats On me donne aussi Des codes promos Parce que les toutes premières fois Où on me proposait des partenariats On me proposait Juste de tester le produit Et de vous en parler Mais je trouve que c'est bien aussi Quand vous vous avez Un code promo Je ne vous toucherai rien En retour Mais si le produit Vous intéresse au moins Vous avez une petite réduction Qu'est-ce qu'on va mettre Sur les lèvres aujourd'hui ? Il y a un rouge à lèvres Que j'aime particulièrement Pour le moment C'est le NYX lingerie En couleur Embellissement Embellishment Que je mets Avec une petite couche De baume à lèvres En dessous Comme j'ai mis au début Comme ça Ça n'assèche pas trop les lèvres Même pas du tout Et ça fait un effet Un peu moins prononcé Un peu moins marqué Étant donné que j'évite De mettre l'accent Sur les ridules Qui me pourrissent la vie Et en parlant de partenariat C'est bien Toutes mes idées Me font rebondir Chaque fois sur un autre sujet Je vais attendre Avant de le mettre J'ai vraiment envie De faire une vidéo Ou un article Plutôt une vidéo Je pense là-dessus Sur mes sentiments Un peu partagés Pas avec ceux qui vont arriver Parce que je trouve Les personnes avec qui Je suis en contact Très correct Mais avec d'autres partenariats Que j'ai pu avoir Dans le passé Qui sont peu nombreux Vous le savez Mais aussi et surtout Sur la manière Donc les blogueuses Sont traitées Soit on est une big influenceuse Avec 100 000 abonnés Sur Instagram Alors là Moi je peux même pas imaginer Comment c'est Parce que On suit bien loin Ou alors On est plutôt Dans ma catégorie Avec 7 000 abonnés Sur Youtube 2 000 sur Insta Ce que je trouve Déjà absolument énorme Merci mes petites bibiches D'être de plus en plus nombreuses Mais donc Quand on est dans ma catégorie Ou dans cette catégorie Un peu de middle On va dire Parfois on nous prend Et on nous jette Comme des vieilles lavettes Je sais pas comment c'est Pour les plus grandes youtubeuses Les plus grandes blogueuses Instagrammeuses J'aime pas ces mots Mais Ouais Faut que vous sachiez Que ce n'est pas que du strass Et des paillettes On est très content Et contente De recevoir des produits Et de les tester Pour vous Et aussi pour nous Mais Avec une vidéo consacrée Et j'aimerais bien Faire ça avec d'autres personnes J'aimerais bien Faire ça avec des personnes Dans ma catégorie J'aime pas vraiment Mettre les gens dans des cases Mais vous voyez Prendre des gens Qui ont disons Moins de 1000 abonnés Sur Youtube Voir s'ils ont déjà été approchés Par des marques Ou si eux Démarchent des gens Prendre des gens Qui ont moins de 10 000 abonnés On va dire Comme moi Et prendre des Big youtubeuses Ou blogueuses Ça peut être aussi Des personnes qui font ça par écrit Pour qu'elles donnent Leur ressenti Leur Manière de faire Leur rapport Au partenariat Je pense que ça peut être Très intéressant comme sujet Parce que On vit dans un monde D'apparence Et on vit surtout dans un monde Où c'est toujours plus Toujours plus Toujours plus Le blogging N'aide pas à Aller vers la simplicité Et la non-consommation Ou l'arrêt de la sur-consommation Et quand même Pas mal de blogpins Qui ont des blogs Ou des chaînes Youtube A succès Ma voisine est toujours Aussi délicate Et donc Je commence à demander Un petit peu Autour de moi Si ça intéresse Certaines personnes De collaborer avec moi Je pense qu'on ferait ça En mode Elles répondraient A quelques questions En vidéo Et je ferai Un montage Avec toutes nos réponses Dites moi Si ça vous intéresse Parce que Moi c'est quelque chose Qui m'intéresse De savoir Le rapport Au partenariat Qu'ont les blogueuses Et les blogueurs Comment ils se font approcher Comment Ils Elles Vous savez Ils Elles Se font approcher Comment les gens réagissent Comment on négocie Son partenariat Parce que je vous dis Moi je suis totalement novice Les quelques partenariats Que j'ai là C'est Bonjour Harmonie On aime beaucoup ta chaîne Est-ce que tu veux Qu'on t'envoie un produit Et tu en parles J'ai pas de questions d'argent Ni rien du tout Donc J'ai vraiment envie Rouge à lèvres Bah c'est ché J'ai vraiment envie De parler de ça Et je trouve Je reprends mon idée du début C'est incroyable Franchement Si quelqu'un devait m'interpréter Ce serait une horreur Parce que je ne finis pas mes phrases On vit dans un monde d'apparence Et C'est pas gai de voir Que beaucoup de gens Sont dupés Par la malhonnêteté De certains blogueurs Certaines blogueuses Ou juste certaines Personnes Enfin Certains personnages publics Genre Les personnes Qui font de la télé-réalité Qui Qui vendent plein de trucs Une photo Instagram Qui se font payer Je ne sais combien d'euros Pour ça Moi je suis pour l'échange En toute honnêteté J'aime lire vos messages J'aime lire vos retours Quand vous me dites Que ça ne vous plaît pas Quand vous me dites Que ça vous plaît Quand vous me dites Moi j'ai essayé ce produit aussi Ou On en a marre de voir ça J'aime justement La simplicité Je suis un peu peinée De voir que certaines personnes Vivent avec des étoiles Dans les yeux En se disant Oh Jeanne Ginette Elle a 115 000 abonnés Sur Instagram Et elle a plein de partenariats Non Non justement Jeanne Ginette A 115 000 abonnés Sur Instagram Et Elle va A New York A Miami A Los Angeles Elle va à Coachella Elle a toute une nouvelle collection De rouges à lèvres Elle a plein de parfums Sauf que Jeanne Ginette Ne dit jamais Que tout ça C'est payé par X ou Y marques Et que Tous ces nouveaux rouges à lèvres C'est pas un haul Ce sont des cadeaux de marques Je pense qu'on est de plus en plus A se rendre compte de ça Je pense que les auditeurs Le public Est de plus en plus conscient Qu'il y a du foutage De tronche De la part de certaines personnes Mais Tout ça pour dire C'est quelque chose Qui me tient à coeur L'honnêteté Et le rapport au partenariat Et les partenariats en général C'est un sujet Qui me passionne beaucoup Comme vous pouvez voir Ça fait presque 10 minutes Que j'en parle Donc Tout ça pour dire Que Coming soon J'espère Une vidéo Avec d'autres personnes Pour parler de ça Et donc Parce que ça fait 10 minutes Que j'ai dit le nom C'est la teinte Embellissement De NYX Et je ne dirai pas pourquoi Ce produit M'a fait penser A ce sujet Vous verrez bien Teaser Comme vous voyez J'en mets Vraiment très peu La couleur est vraiment Trop belle J'avais du mal au début Avec cet immense Applicateur tout fin Mais au final Ça va bien Surtout que Je le mets en touche Un peu plus légère Que la normale C'est pas vraiment Ce qu'on pourrait appeler Une teinte d'été Mais Premièrement Je m'en contrecard Je m'en tamponne Le coquillard Des couleurs d'été Ou d'hiver En lieu de vous dire Portez bien ce que vous voulez Quand vous voulez Et de Il fait tellement moche ici Qu'on est encore En mode automne Hein Et voilà le make-up Terminé Mes petites biches Comme toujours C'est assez simple Mais Vous savez que je ne fais pas De maquillage Hyper sophistiqué Et puis c'était surtout Pour papoter avec vous Par contre D'habitude Je vais faire mes cheveux Et puis ensuite Je reviens avec une tête Un peu plus Coiffée Pour terminer la vidéo Mais ici Je vais terminer Avec mes oreilles de chat Qui ne s'allument plus Ça aura tenu six mois Avant de Avant de casser C'est quand même pas mal Pour faire tête de Claire Parce que Encore une fois Mamo finit sa phrase Trois ans plus tard Je vais faire une vidéo Cheveux Et non ce n'est pas un journal capillaire Et ça arrive Promis Ce sera un test Slash revue De mon sèche-cheveux Et de mon nouveau lisseur J'espère que cette vidéo Vous aura plu J'espère que vous aimez toujours Les tchit-chat make-up J'ai beaucoup tchit-chaté Du coup en attendant la prochaine vidéo Venez papoter avec moi Sur les réseaux sociaux Vous pouvez aussi vous abonner A la chaîne en français Et à la chaîne en anglais Et me dire s'il y a des sujets Dont vous voulez que je parle en anglais Je vous fais D'énormes bisous Et je vous dis à la prochaine Sous-titrage ST' 501